Hello les parents ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter le sac qu'on emmène avec nous pour Lou, que ce soit quand on part en balade quelques heures ou bien à la journée, ou alors qu'on a des rendez-vous, que ce soit chez le médecin ou ailleurs. On emmène ce petit sac partout avec nous. Il est vraiment ultra pratique. Je vous l'avais déjà présenté dans sa globalité dans ma vidéo sac de maternité pour bébés. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description et puis dans le petit juste ici. Aujourd'hui, je vous parle juste de ce petit compartiment qui est bien rempli déjà. On dirait pas, mais on peut mettre un million de choses dedans. Il est ultra super méga pratique. Quand je l'ai acheté, j'étais sûre qu'il allait bien nous servir ce sac dans sa globalité. Et effectivement, vraiment tous les accessoires qui sont vendus avec, c'est vraiment une tuerie. Je le recommande à 2000%, sachant qu'en plus, cette vidéo n'est pas du tout, mais pas du tout sponsorisée. Donc vous avez vraiment mon avis le plus franc possible. C'est moi qui l'ai acheté. Bref, je vous montre ce qu'il y a dedans. C'est parti ! Déjà pour commencer, je vous représente un petit peu l'extérieur. Donc voilà, c'est la pochette avant qui se clipse facilement avec les petites anses. J'ai rajouté les petites attaches qui sont vendues avec le sac. Voilà, les petites attaches permettent d'accrocher la pochette directement à la poussette. Très très pratique. J'ai rajouté la petite pochette à tétine. Un petit accessoire aussi qui est pas mal comme ça. On ne cherche pas pendant 3000 ans la tétine. On l'a accrochée sur le côté comme ceci. Devant, on y retrouve deux petites poches comme ça. Et dedans, j'ai mis dans la première poche, on y retrouve un petit lange propre. Et on a un petit bavoir aussi. De l'autre côté, on y retrouve un petit chapeau pour le soleil. Les lunettes Easy Peasy de Lou, pareil, qu'on a acheté. Voilà, on les a prises bleues. Elles sont trop mini. Bleu clair comme ça. Et puis, des petits sacs poubelles pour la couche. Petite anecdote, en fait, un jour, je suis allée chez le médecin. Je crois que c'était la première visite chez le médecin pour Lou. Et ce qui s'est passé, c'est que Lou a fait caca dans sa couche. Et le médecin m'a dit, si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous pouvez ramener la couche chez vous et la mettre à la poubelle chez vous ? Parce que moi, ça m'appuie dans la poubelle. Voilà, j'en veux pas. Et là, je me suis dit, ah, ok, bon. Du coup, je me suis pris... Bah, j'ai pris la couche à la main, quoi. Et puis, je l'ai ramené à la maison. Et du coup, c'était sympa, l'odeur dans la voiture. Donc, je me suis dit, plus jamais. Et du coup, maintenant, il y a toujours des sacs plastiques dans le sac de Lou. Comme ça, je ne me fais plus avoir. On passe à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, c'est blindé. Pourquoi c'est blindé ? Parce qu'on y retrouve un petit paquet de couches. On en met environ trois pour en avoir en rab ou au cas où, si on oublie de recharger. Mais autrement, si on part à la journée, on en met beaucoup plus. Et il y a la place d'en mettre au moins, je crois qu'on en mettait 5 à 7 couches dans la poche. Des petites lingettes à l'eau. Donc, voilà, les couches et les lingettes à l'eau, c'est de la marque June. On y retrouve aussi dedans le tapis allongé fourni avec le sac Béaba. Super pratique aussi. Il n'est pas très épais, mais vraiment, il fait l'affaire. J'ai mis dedans aussi le petit carnet de santé de Lou. Voilà, avec un protège-cahier qui est de la marque Papa Pic et Maman Kou. Il s'ouvre comme ceci. Voilà. Je mets toujours un body et un pyjama de secours. Si jamais, voilà, elle se tâche, elle se vomit dessus. Voilà, comme c'est encore un petit bébé. Et bien, je me dis que si jamais ça ne va pas, elle sera mieux en pyjama. Et donc, j'ai ça, cette petite tenue-là de rechange. On continue. Donc, j'ai mis des petites dosettes de sérum fille avec des petits cotons. Si besoin de lui nettoyer les yeux ou le nez. Et puis, quand on part, du coup, on prend un biberon. Donc, soit on le pré-remplit, soit on emmène carrément la bouteille et des petites dosettes de lait. Donc là, c'est la marque MAM qui fait cette boîte comme ça. C'est super pratique. Il y a trois compartiments. Et je sais que Béaba aussi fait des dosettes comme ça. Et pour finir dans le sac, j'ai mis des masques chirurgicaux. Parce qu'on ne sait jamais, comme c'est encore la pandémie, qu'il faut toujours porter son masque, etc. Si on a oublié notre masque avec Mehdi, au moins, on en a dans la pochette de loup. Parce que la pochette de loup, on l'a toujours avec nous. Et voilà pour la pochette de loup. Donc, comme vous voyez, on l'a bien bien chargée. Tout ce qu'on a mis dedans, c'est utilisé. Et c'est nécessaire quand on part en balade. Et voilà, j'espère que ce partage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en likant la vidéo. Dites-moi aussi si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. A très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !